Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va, Dieu fait grâce. Au vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je partage avec vous ma valise de maternité ou alors mon sac pour l'hôpital. Dans cette vidéo, je partage avec vous uniquement le sac de la maman. Qu'est-ce que la maman doit prévoir dans son sac pour l'hôpital? Vidéo spéciale à la Camerounaise. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout, activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis une maman qui vit au Cameroun. Je partage avec vous sur ma chaîne des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, gestion du budget, bref, la vie de maman en gros. Je vous partage le lifestyle camerounais. Donc les amis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à rester scotter sur la chaîne et à partager autour de vous pour faire agrandir la communauté. Comme il est de coutume chez toutes les mamans enseignes, on doit faire le sac pour aller à l'hôpital. Le séjour à l'hôpital, ça varie entre 3, 5, 10 jours, voire même 20 jours selon les cas. Mais nous prions Dieu que ce soit très court le séjour à l'hôpital, le séjour en maternité et qu'on revienne à la maison avec bébé et maman bien portant. Donc pour ces quelques jours à l'hôpital, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Dans nos hôpitaux ici, on ne nous donne rien. On ne nous donne pas grand chose. Déjà que je n'ai pas accouché dans une clinique high-tech et tout, des cliniques VIP où on donne beaucoup de choses pour la chambre est bien équipée. Chez nous ici, quand tu arrives, tu trouves juste le lit et le matelas, si tu as de la chance, un baisseau et la moustiquaire. La moustiquaire qui est même parfois sale, que tu dois souvent lever et envoyer laver. Dans nos hôpitaux, on ne donne pas grand chose. Tu dois tout apporter et voilà pourquoi je vais vous partager ma valise de maternité spéciale camerounaise ou alors valise de maternité à la camerounaise. Pour vous partager donc tous les éléments que j'ai prévus, tout ce que j'ai acheté, je commence par ceci. Serviette hygiénique ultra large, super absorbante. J'ai ouvert parce que je voulais vous montrer un peu la largeur. J'ai pris un paquet de 28 serviettes très large parce que vaut mieux avoir assez que d'en manquer. Je me souviens sur l'accouchement de Elsa, j'avais pris un paquet de serviettes hygiéniques normales de 30 pièces et comme c'était des tailles normales, j'étais obligée de mettre deux. Après, ma mère était encore obligée d'aller acheter cette fois-ci. Je pense que j'ai pris la grande taille qui ne va pas, on n'aura pas besoin d'en acheter. Bon, c'est un peu ça, c'est bien large, c'est ceci. Ce sont les couches maternité adulte, super absorbant, 28 pièces. Donc, j'essaie de vous montrer et je remets à l'intérieur, je crois que je vais mettre un bout de poche là-dessus, pour que ça ne reste pas ouvert. Ensuite, j'ai pris un paquet pour être confortable dans les couloirs de l'hôpital ou même pour aller se laver, ça va dépendre. Je pense qu'il y aura un deuxième parce que ma mère va certainement me faire un deuxième paquet, mais quand même j'ai prévu celui-ci. Même quand tu t'habilles là, avec la serviette hygiénique, il n'y a pas grand-chose que tu peux mettre en bas. Le panne est super confortable. Ma mère va me faire deux autres et je pense que je vois trois comme ça à l'hôpital, mais j'ai déjà pris ce que moi-même j'ai à la maison. Ensuite, j'ai pris un lot de sept sous-vêtements, les slips blancs. Il y a combien de blancs? Trois blancs, deux roses et deux bleus. Bref, c'est des bleus clairs comme ça. C'est des bleus clairs comme ceci. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de mamans préfèrent aller à l'hôpital avec les slips maternités de couleurs sombres. Chez nous ici, la couleur claire est obligatoire. Ils disent même blanc. C'est juste que je ne voulais pas tout prendre en blanc. C'est l'année qu'on a, c'est l'âge. J'ai pris vraiment de l'âge. Parce qu'après l'accouchement, les fesses-là descendent souvent, il faut prendre ce qui est vraiment l'âge. En plus, il faut que la série de génie tienne dedans. Donc, chez nous ici, j'expliquais. Dans nos hôpitaux, les culottes claires sont obligatoires parce que les infirmières disent qu'à travers la culotte claire, elles vont mieux surveiller le sang. Or, quand c'est sombre, elles n'ont pas un très bon aperçu de l'écoulement parce que si l'écoulement est trop important, ce n'est pas bien. Si c'est moi aussi, ce n'est pas bien. Eux, ils disent d'apporter les culottes blanches, blanches. Je vois beaucoup de mamans aller avec les culottes, les vieilles culottes de couleurs sombres, soit disant que comme c'est le sang, ça va gâter et tout. Et dans leurs hôpitaux, on accepte mes chaînes ici, dans tous les hôpitaux où je suis passée et même les commentaires des autres copines, c'est le blanc, couleur claire ou bien évalué, le flux sanguin. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire comment ça se passe chez vous. Est-ce que le blanc ou la couleur claire est exigé ou alors vous venez avec n'importe quelle couleur que vous voulez. N'hésitez pas. Bien, j'ai aussi prévu un truc comme ça qui va bien me tenir et ça, c'est parce que je n'ai pas trouvé une couleur claire. Mais ici, je ne peux pas mettre ça les premiers jours parce que les premiers jours, les infirmiers sont très regardants. Je ne pourrais pas mettre le noir, mais ça va quand même m'accompagner. Je vais mettre dans le sac. Ensuite, vous savez, nous ici, on ne joue pas avec l'allaitement maternel. À l'hôpital, même les médecins t'imposent ça. Même si tu ne voulais pas allaiter, les gars vont te dire que tu vas allaiter. Donc, j'ai un logo de 7 soutiens gorge d'allaitement. Dans les 7 soutiens, j'ai acheté 4 nouveaux. Et les 3, 6 sont ceux que j'ai récupéré de la maternité de Elsa. J'avais gardé et j'ai lavé. Donc, c'est ça. Bon, je vais soutenir l'allaitement comme ça. J'ai plusieurs modèles. Les deux, ça, ce sont les anciens. Ça, ce sont les anciens. Et voici les nouveaux que j'ai achetés. C'est ça. Très pratique pour allaiter. Vraiment très, très pratique. Moi, j'adore. Donc, vu que j'allais pendant au moins 8 mois, mes deux filles, j'allaisais pendant 8 mois chacune. Donc, c'est super pratique pour l'allaitement. Les 3 premiers mois, ce n'est que ça que je mets. Ensuite, je peux mettre autre chose. Mais la nuit, je mets les soutiens d'allaitement. Donc, j'ai récupéré les 3 cils, les 2 blancs et ceux-ci. C'était pour la maternité de Elsa. Et j'ai acheté 4 autres. C'est ça. Donc, je vous disais, voici les nouveaux que j'ai acheté. Voilà. Les rembrouilles, là, c'est aussi super bien parce que ça empêche les frites. Ça empêche les frites. Donc, si je n'avais trouvé que des rembrouilles comme ça, je n'aurais pris que ça. Mais, car cela ne tienne, j'ai acheté les coussinets d'allaitement. J'ai pris un paquet de 6 coussinets. Tout ça est lavé. Vous voyez que j'ai sorti de leur paquet. Les coussinets lavables pour protéger les seins. Je déteste avoir le seins qui coulent sur moi, surtout quand je sors. La fin, là, ça coule, ça fait comme l'huile. Directement, ça te met un trait. Donc, quand je sors, si je veux même mettre 2, 2, 1, je mets 2, 2. Pendant l'allaitement, quand je sors sans l'enfant, je mets un soutien ramoureux. Et à l'intérieur, je mets un peu 2 coussinets. J'ai l'horreur d'avoir les traces de ceux qui coulent sur le vecteur. J'ai vraiment l'horreur de ça. Bon, tous les soutiens, si j'irai à l'hôpital avec. Parce que, comme je vous le dis, quand ça commence déjà à saler, à tracer, là, je change. Je me retrouve en train de porter 2 ou 3 pas. Je préfère aller avec tout. J'ai également pris 2 paires de chaussettes, parce que c'est des grosses chaussettes. Chez nous, ici, en salle de travail, on est perdu dans le travail des chaussures. Donc, il faut marcher là-bas pieds nus. Moi, je dis, chez moi, je ne marche pas pieds nus. C'est à l'hôpital que je vais marcher pieds nus. Donc, ça, c'est pour marcher sur le sol de la salle de travail. Vous voyez comment c'est les paires, sur une chaussette, c'est une chaussette, c'est pour marcher sur le sol, là. Et ceci, c'est dans l'occasion où j'ai froid, après l'accouchement. Parce qu'après l'accouchement, la température du corps, vraiment, ça varie. Une minute, tu as chaud, une minute, tu as trop froid. Donc, je prévois ces 2 paires de chaussettes-là. Et aussi, j'ai pris mes petites serviettes-là, 2 petites serviettes et 2 gants. Ce sont des gants, ce n'est pas blanc, ceci est gris, l'autre là, il est beige. Ici, ça, c'est vrai que ça, c'est une serviette blanche, mais elle n'est pas, elle n'est plutôt blanche, elle n'est pas neuve. Rien n'est neuve ici. Et celle-ci, c'est le vert ou c'est quoi. Bon, j'ai pris ceci. Je ne veux pas porter la grosse serviette pour amener à l'hôpital. Les petites, elles sont plus pratiques. Comme je dis toujours, je préfère avoir plus que de ne pas en avoir. Vu qu'au fur et à mesure que j'utilise, ma mère ou ma soeur rentrent à la maison avec l'hôpital, c'est un peu ça. Ensuite, j'ai prévu des robes de chambre, comme ça. Tout ça est repassé. L'arrivée est repassée. Des robes de chambre, ouvertes sur le devant, pour faciliter l'allaitement. Vous voyez comment c'est l'âge nouveau. Super pratique. Quelque chose qui ne sert pas. Dans quoi tu es à l'aise. Donc, c'est des robes comme ça. Des robes de chambre. En dessous, on peut mettre le pain. Ou bien, on peut juste rester avec comme ça. Surtout, opter pour ce qui est ouvert sur le devant. Tout ce que je vais vous montrer comme habillement du séjour en maternité, ça sera ouvert sur le devant. Parce qu'il faut faciliter l'allaitement pour celles qui allaitent. La deuxième robe comme ça. La deuxième robe comme ceci, toujours ouvert sur le devant. Bien laver et repasser. Celle-ci est un peu plus longue. Vous voyez, elle est ample, qui ne va pas, ça ne va pas serrer quoi. Je serai super à l'aise dedans. Et à l'intérieur aussi, je peux attacher le panier. Ceci, c'est l'ensemble. Le pantalon et son haut. Pour être à l'aise à la maternité. Et toujours ouvert sur le devant pour faciliter l'allaitement. Un autre pyjama, c'est ceci. Voilà. C'est quand même grand. C'est grand. Toujours avec les boutons. Ceci, c'est avec une culotte. Voici la culotte. Actuellement, la culotte me serre. Je ne sais vraiment pas si je vais mettre cette culotte à l'hôpital. Parce que ça colle un peu. Peut-être que je vais juste mettre ça avec le panne. Là, ça colle un peu. On verra bien. Peut-être qu'entre temps, je vais perdre un kilo. Je ne sais pas. Ceci, c'est ensemble avec culotte. Et ça, ensemble avec pantalon. J'ai aussi pris ma chemise aussi. Mettre dans le sac peut-être pour la sortie. Aussi, je mets un peu plus de joues à l'hôpital. Les joues où je vais être un peu chic là. J'ai pris ceci. Et ceci. Toujours des trucs qui sont ouverts sur le devant. Vous voyez, toujours ouverts sur le devant pour faciliter l'allaitement. Je me rends quand on allait, il vaut mieux faire simple. Soit vous achetez les vêtements pour allaitement qui sont souvent très rares et un peu pûteux. Soit vous optez tout simplement pour les vêtements qui sont ouverts sur le devant pour vous faciliter la tâche. Il ne faut pas les choses comme les t-shirts qui serrent ici après pour allaiter. Il faut soulever le ventre et dehors et tout. Bref, j'aime pas. J'aime pas. Même pour les visites de vaccination à l'hôpital et tout. Les gammes brodées bien grandes qui serrent là. Et au moment où l'enfant pleure, tu ne peux pas ligner le sein parce que tu t'es serré le corps. Ça, c'est des vêtements de qualité ouverts sur le devant. Du coup, quand tu investis sur des trucs comme ça pendant la grossesse, tu sais qu'après, tu vas les mettre. Des choses comme ça que j'ai acheté pendant la grossesse. Et ceci aussi, tu sais qu'après, tu les mets. Tu mets ça vers un pantalon, tu es chic pour aller à la vaccination avec ton enfant. Et au moment dans l'été, tu pouvons juste tuer dans le sang et tu es calme. Bon, j'ai aussi pris ceci. Je sais pas, j'ai pris ça pour la chambre aussi. On verra bien, j'ai quand même prévu pas mal d'effets. Donc ça, ceci, c'est une robe de... Avant l'accouchement, ça c'est pour porter avant l'accouchement. Ça, c'est la robe d'attente. Voilà, ça aussi, c'est... Ça ne sert pas trop. Et voilà, ça c'est avant l'accouchement. Ceci. Pour rester en salle de l'accouchement, j'ai pris ces babouches-ci. C'est pour rester en salle, faire des petits tours à l'hôpital, si on t'appelle quelque part et tout. Donc c'est des babouches chiques. Faut qu'on va rester à la maternité tant chique, hein. C'est pas parce qu'on a accouché qu'on va porter les vieux de babouches pour rester à la maison. Donc voilà, ça c'est en mes babouches de maternité. Et pour une toilette, pour me laver là-bas, vu que celle-ci, je ne peux pas les mouiller. J'ai prévu les temps. Voilà les temps pour se wash. Ça c'est pour aller se laver. Et l'autre aussi, pour rester en salle étant quand même chic propre. J'ai pris deux brosses à dents. Dans le cas où ma mère oublie sa brosse parce que c'est son habitude. Toutes les fois où j'accouche, ma mère arrive à l'hôpital et a oublié sa brosse à dents. Du coup, il faut courir, chécher une brosse. Parfois on trouve la brosse de sang fran qui est due pour ses dents et tout. Donc j'ai pris deux brosses à dents souples. Ça c'est pour ma mère et moi parce que c'est elle qui sera à mes côtés. J'ai pris aussi ce mouchoir. C'est un, les mouchoirs j'ai tard pour nettoyer tout ce qu'on peut avoir à nettoyer. Je voulais prendre un chiffon microfibre mais j'ai changé d'avis. Finalement, j'ai pris un paquet de mouchoirs. S'il y a quelque chose à essuyer, on essuie et on jette directement. J'ai pris le papier hygiénique. Comme je vous ai dit, dans nos hôpitaux, on ne nous donne rien. On ne nous donne rien. Tu arrives, tu trouves juste ton lit avec le matelas. Si tu as de la chance, il y a une moustiquaire et il y a le bainçon. Et je viens aussi prendre la moustiquaire parce que ma mère a une moustiquaire toute neuve dont elle va m'apporter ça. On va quand même mettre dans le sac. Si arrivé là-bas, le moustiquaire est sale ou qu'il n'y a pas de moustiquaire, on va utiliser pour ce que ma mère va apporter. J'ai prévu de plastique pour la poubelle. Pour la poubelle, prévoyez toujours les plastiques pour la poubelle à l'hôpital. Pour mettre vos serviettes, les restes de quoi, de quoi dans votre salle. Et quand c'est plein, vous portez, vous partez dans la poubelle de votre couloir ou alors la poubelle de l'hôpital. Parce que si il y a la moindre saleté, il faut sortir. Et la maman qui a accouché, s'il n'y a personne à côté, ce n'est pas hygiénique. Donc prévoyez des plastiques ou bien de sacs poubelle pour mettre la poubelle à l'hôpital. C'est ça. Et j'ai le gel désinfectant. Le gel désinfectant pour l'avant, je ne sais jamais. Genoux ici quand on accouche, il y a des gens qui viennent souvent directement au l'hôpital pour saluer le bébé. Et j'ai prévu ceci. C'est vrai que je ne reçois pas beaucoup, mais dans la ville, j'ai quand même mes tantes, cousines, même mes soeurs. Qui peuvent venir à l'hôpital, donc c'est plus rapide de se désinfecter les mœurs avec ça avant de toucher à mon bébé. L'autre chose que je vais vous montrer, ce sont les draps. Mais les draps n'ont pas encore terminé. On n'a pas encore tout repassé les draps. Directement, je vais passer à les éléments qui constituent... Comment je vais expliquer ? Les soins. Donc pour les soins, j'ai pris ce gel de douche, ce qui est super pratique. C'est super pratique par rapport au savon. Je ouvre juste, tu presse la suite de lave avec le tout-et-jour. Je voulais mettre le savon noir dans mon sac, mais je me suis dit, juste pour quelques jours, le savon noir peut l'attendre. Donc j'utilise quelque chose qui est pratique, facile à insérer dans le sac. Et c'est tout. Puis, j'ai ce... Je vais appeler ça comment ? Ce gamme. Ce gamme pour se gommer la peau. Pour bien se laver. Voilà, parce que directement après l'accouchement, il y a les pommettes là qui quittent. Tout le masque de process qu'on a accumulé sur le dos, sur les pieds et tout. Directement après l'accouchement, quand on frotte, on voit comment ça sort. Oh, pendant la gossette, tu frottes n'importe comment, tu ne vois rien. Donc j'ai dit, je vais à l'hôpital avec ça pour commencer les soins du corps à partir de là-bas. J'hésite encore si je dois partir avec les cotons disques et l'homicillère. J'hésite encore. Vous savez que je suis mamie jamais sans son homicillère. Mais comme c'est quelques jours à l'hôpital, vraiment j'hésite beaucoup. J'hésite encore s'il faut que j'aille avec mon homicillère et le coton disque-ci. Le homicillère c'est dedans. Je le suis encore en train d'utiliser avec notre paquet de coton disque. Ça c'est celui que je n'ai pas encore ouvert. Voilà pourquoi c'est ici. Donc dans ma petite trousse, je vais vous montrer tout ce qui est à l'intérieur. J'ai prévu une trousse comme ça. A l'intérieur, j'ai mon petit parfum à l'intérieur. On verra bien. C'est quand même un parfum doux. Je ne pense pas que ça puisse poser problème à bébé. C'est super doux. Voilà. J'ai ma crème de visage. J'ai pris mon lait que j'ai mis dans cette petite boîte-ci. C'est une boîte de lotion. Mais j'ai mis mon lait hydratant ici à l'intérieur. J'ai mis mon de ordinary que j'utilise. Ça j'ai mis dedans. J'ai mis mon crayon pour les, comment on l'appelle ça, les sourcils, pour les sourcils. Ça là. Vu qu'avant de partir, je vais encore bien m'épiler pour qu'en maternité, que quand même, que le visage soit quand même, que ça ressemble à quelque chose. Même s'il y a le masque, le gros nez, les joues boufflées et tout. Comme ça, quand même à quelque chose. Et à l'intérieur, il y a quoi d'autre? Il y a le gloss. Il y a mon gloss. Il y a un chichi pour tenir mes cheveux. Il y a le menthol qui est très utile. Je vais vous parler de ça plus tard dans une vidéo. Et ici, j'ai mis deux paires de boucles. Dans ceci, je pense que je vais mettre mon alliance pour quelque chose comme ça. Voilà. J'ai prévu quand même un autre. Et là, c'est deux paires de boucles. Pour ma soirée, c'est tout. Je ne suis pas une femme de makeup pour avoir dix types de makeup et tout. Tant que j'ai le savon, le gant, quelque chose pour hydrater mon visage, faire mes soucis. Moi, je suis OK. Je ne suis pas une grosse femme de makeup en fait. Qu'est-ce que ceci? Voilà, le savon aussi. Tout entre dans la trousse. Tout entre dans la trousse. Voilà. Ensuite, nous, j'ai prévu les draps. Les draps, on est encore en train de repasser. Non, c'est tout facile à passer. Ce qui est déjà à repasser. Mon mari était assis là en train de repasser. Mais comme il faisait les brûlures, je vous laisse de m'excuser un peu. Je fais cette vidéo avant qu'il était mis au repassage. J'ai prévu aller avec trois draps. C'est des draps simples, faciles à laver. Je n'ai pas pris le sang ou le sang pour ton. Donc, il y a ceci. Vu que ça sera juste le thé et un thé et un drap. Je n'ai pas besoin de deux thés. Je vais prendre l'oreiller sur mon lit si nécessaire. Sinon, je vais juste avec les draps. Bon, ça sera un, deux. Et ceux-ci sont en drap gris. Et c'est ce qu'il a mis sur la table à repasser. Donc, j'aurai trois draps. Et c'est tout. Donc, là, il va terminer de le faire au repassage des draps. Et tout ce qui est du côté de mon maman, je mets ici. Ça va entrer dans ce sac-ci-là. Donc, tout ce qui est pour moi va entrer dans ce sac-ci. Voilà. Je vais aller à l'hôpital avec deux sacs. Donc, il y aura ce sac qui est pour moi. Et ceci qui sera pour bébé. Bon, je vais voir après si tout ne peut pas entrer ici. Si tout entrer ici, je serai trop contente. Là, bébé, maman, on a un seul sac. Je n'ai pas envie d'acheter une autre valise. Si je n'ai pas envie d'acheter une grosse valise parce que je n'ai pas assez d'espace chez moi. Je vais prendre la grosse valise. Après, je vais me poser. Ou par contre, les sacs comme ça. Après, je plie, je mets dans l'autre sac. Je fous dans le placard. Je n'ai pas envie vraiment de m'encontrer. Même pour les voyages, avec les sacs comme ça, c'est plus pratique, plus facile. Donc, je vais voir si tout ne peut pas entrer dans le gros sac. Vu que pour l'instant, tous les vêtements de l'eau ne sont pas encore repassés, j'ai lavé, que ce soit les vêtements boutiques, j'ai tout lavé, les vêtements friperis que j'ai triés, j'ai aussi tout lavé et je n'ai pas encore repassé. Pour le moment, uniquement, mon côté est prêt. Et je vais mettre ici. Plus tard, je vais partager avec vous autres accessoires nécessaires pour le séjour en maternité. Par exemple, un seau, une petite bassine pour le blanc de bébé, de l'eau de javel, un plat, une cuillère, une fouchette, un couteau. Des petits trucs comme ça pour le séjour en maternité. Parce qu'il faut bien manger. Après avoir accouché, il faut bien manger. Donc, cela, je vous ferai prochainement dans une autre vidéo. Et aussi, la valise de maternité pour bébé. Qu'est-ce que j'apporte à l'hôpital pour bébé ? Aujourd'hui, on a uniquement vu ce que j'apporte à l'hôpital côté maman. Mais côté bébé, ce sera une prochaine fois. Avant de vous partager la vidéo de la valise de maternité pour bébé, je vais vous partager tous les achats de bébé que j'ai fait. Je n'ai pas acheté trop, trop, trop de choses. Vous savez, j'aime rester quand même minimaliste. Je n'aime pas remplir la maison avec des choses en cours. Je n'ai pas assez d'espace. Voilà pourquoi, quand vous m'avez demandé ma liste de naissance, je ne vous ai pas partagé. Parce que je ne veux pas avoir trop de choses à la maison. Je ne veux pas avoir trop de choses à la maison. Je suis allée avec le strict minimum. Et vu que j'ai récupéré certaines choses de la maternité d'Elsa, j'avais gardé, par exemple, vous voyez, les soutiens d'allaitement, j'avais gardé les portes-bébés. Le portes-bébé même de ma fille est née encore là. Le portes-bébé que la deuxième, qu'on a acheté pour la deuxième est encore là. Donc, j'ai deux portes-bébés. Si je me mets encore à demander le portes-bébé, je ne vais faire quoi avec trois ? Et après, ce dont j'avais vraiment besoin, ce sont les sachets de congélation poulaire maternelle. Mais j'ai trouvé ici à Carrefour, j'ai trouvé un paquet. Et il y a encore parmi vous qui ont promis de m'envoyer d'autres paquets. Donc, je pense que j'ai le nécessaire. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, merci beaucoup pour vos propositions, les amis. Merci infiniment. Sinon, pour les achats, le sel de bébé, j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, là, il faut seulement compétenir les deux pour aller accoucher. Il faut seulement compétenir les deux pour aller accoucher. Donc, niveau matériel, vraiment, je n'en ai plus besoin. Merci infiniment, les amis. Merci pour vos propositions. Merci pour tout. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Maintenant que je vous ai montré tout ce que j'ai préduit pour la valise de maternité pour maman, je vais tout plier et mettre dans le petit sac. Et quand j'aurai apprécié pour bébé, je verrai si les éléments de bébé et de maman pourront aller dans ce seul gros sac que vous avez vu là. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Liker maintenant si vous avez oublié. Liker avant de partir. Bon, les amis, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...